Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons d'un film assez particulier, la dernière par le mode d'or du dernier festival de Cannes. Moi, Daniel Blake, réalisé par Ken Loach. L'histoire c'est celle de Daniel Blake, un homme qui n'a pas perdu son emploi mais qui est en arrêt du travail suite à un accident et qui cherche à toucher les allocations et il galère, étrangement, parce que le système anglais est vraiment compliqué et on va le voir essayer de survivre dans une Angleterre qui justement ne prospère pas quant à l'aide aux personnes dans le besoin. Enfin, pour en parler avec moi, Capucine, comme d'habitude un peu, j'ai envie de dire, comme souvent, Capucine. Fidèle au poste. Comment vas-tu ? Ça va très bien toi. Déjà, bah oui, écoute, ça va bien. Et oui, oui, il était étrangement attendu parce que lorsque la palme d'or a été remise à Ken Loach au festival de Cannes, tout le monde a commencé à râler comme quoi c'était uniquement une palme politique et pas une palme pour l'artistique. Ce qui est un peu bizarre quand on sait que Ken Loach a déjà gagné une palme d'or avec le vent se lève, que quand il passe à Cannes, c'est toujours un petit événement et qu'aucun de ses films n'a rarement laissé indifférent les spectateurs ou les critiques de La Croisette. Donc c'est extrêmement bizarre que tout le monde se soit emporté là-dessus. Et comme l'a dit Karim Debache un jour, tout geste cinématographique est un geste politique. Et là, on peut clairement dire, Capucine, tu vas m'appuyer là-dessus pour ouvrir la vidéo, le film de Ken Loach est à la fois politique, cinématographique et tout simplement beau. Oui, il est très humain ce film, il est d'une beauté, mais c'est là où tu t'aperçois qu'il n'y a pas que des cons sur la terre, qu'il y a des gens comme Daniel Blake qui sont prêts à aider les autres avant même de s'aider soi dans la difficulté. Non, c'est un très beau film. Franchement, il m'a ému du début à la fin. Il m'a fait autant rire que pleurer, vraiment. J'ai adoré ce film et pour moi cette palme est largement méritée. Mais oui, ça faisait au moins 3-4 ans qu'il n'y avait pas eu une palme d'or qui n'avait pas été satisfaisante dans un sens. L'année dernière, Deepan avait énormément divisé et beaucoup de personnes trouvaient que c'était une palme d'or un peu ridicule. C'était histoire de la donner à Odière, histoire de combler le vide. Et les années précédentes aussi, c'était un peu le cas. Il y avait Wintersleep qui avait pas mal divisé, qui avait interrogé. Et là, on retrouve cette espèce d'essence même qui prouve qu'une palme d'or s'est remise à un film qui sort de l'ordinaire, mais qui colle à la réalité, qui colle à un contexte, qui colle à une société et qui colle à un monde qui va mal. Et d'ailleurs, le discours de clôture de Ken Loach était extrêmement touchant parce que ce n'était pas un discours de remerciement pour la palme d'or. C'était un discours qui poussait presque les masses à se remettre en cause et à ne pas considérer la société actuelle comme, on va dire, conservatrice et qui cherche à enfermer les gens, mais au contraire de la combattre pour justement s'ouvrir aux autres et chercher à aller de l'avant et pas à s'enfermer sur un espèce de contexte qui voudrait qu'on doit s'habitoyer sur son sort. Et c'est ce qui fait que Daniel Blake est un grand film, un film important de l'année 2016 et une œuvre qui transcende énormément de barrières pour devenir bien plus que simplement la chronique d'un homme perdu dans une société, mais devenir la chronique d'une humanité perdue dans le monde qu'elle vit actuellement. Ce genre de pipite qu'on aime voir au cinéma. C'est ça, voilà. C'est une paire ce film, c'est un chef-d'oeuvre. Ouais, c'est un chef-d'oeuvre. Tu dirais que c'est un chef-d'oeuvre ? Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Pour le moment, je dirais que c'est un film important. Le temps décidera si c'est un chef-d'oeuvre parce que je pense que malheureusement, ça va être l'évolution de la société actuelle qui va définir si ce film peut devenir un chef-d'oeuvre. C'est un film qui est grandiose, c'est un film qui est touchant, c'est un film qui est prenant. De là à dire un chef-d'oeuvre. Après, c'est peut-être une question de point de vue. T'as le droit de le dire. Moi, je le dis d'avance, mais clairement, c'est le premier de mon top de l'année. Clairement. Pour moi, il équivaut au spotlight des Oscars. Clairement, ce film-là m'a profondément touché. Mais vraiment. Ouais. Alors déjà, on va brasser un petit peu. Donc, c'est Paul Lavertie qui a écrit le scénario, qui écrit le scénario de Ken Loach depuis quasiment dix ans. C'est lui qui avait écrit Looking for Eric. C'est lui qui a écrit Danny's Hole. C'est lui qui a écrit la plupart des films qu'il a réalisé dernièrement Ken Loach. Même si tu sens que les deux mecs, ils travaillent vraiment en proximité et qu'ils doivent écrire le scénario ensemble et presque réaliser ensemble. T'as moins, ils ont l'air d'être proches. Donc, Ken Loach doit forcément un petit peu toucher au scénario. En tout cas, l'essence même du film réside dans un travail d'écriture extrêmement élégant qui montre que Lavertie, c'est un cinéaste, c'est un auteur du peuple en fait. C'est un mec qui sait s'attacher aux petites gens. Et c'est très bête, mais le film, par beaucoup de points, rejoint Looking for Eric. D'un point de vue beaucoup plus dramatique, évidemment. Mais le film, par beaucoup de points, rejoint Looking for Eric parce qu'il a cette même moelle proche du peuple, limite gaucho, mais gaucho dans le bon sens, pas gaucho dans le sens péjoratif. Non, non, c'est dans le sens positif où le social, quand on vient à l'aide à la personne, on écoute le peuple, quoi. Voilà, c'est pas gaucho en mode télé-gaucho ou les trucs à la française où c'est quand c'est gaucho, c'est vraiment à gauche, gauche, gauche. C'est limite coco, mais voilà, ils n'assument pas totalement. Là, on est vraiment sur... C'est plus humaniste, en fait, que gaucho. Non, c'est très humaniste. C'est un film qui joue sur l'humanisme. C'est un humanisme profondément ancré dans chacun des personnages et pas uniquement dans le personnage de Daniel Blake. Tous les personnages sont touchants dans une forme... Que ce soit la nana de la sécurité sociale qui essaye de pousser Daniel Blake avec l'informatique et tout ça, qui essaye de l'aider, elle est tout aussi touchante que les autres, quoi. Bon, il y a évidemment, comme partout, il y a des... Il y a des connards, forcément. Mais étrangement, ces personnages-là, même les connards, ne sont pas montrés comme des personnes qui doivent absolument représenter le système. C'est des personnes qui sont entraînées par le système et qui le suivent presque par automatisme. Ils s'oblissent, ils font leur truc, c'est tout. Mais à aucun moment, ils ne sont pas montrés genre « Non, on ne veut pas que tu réussisses, quoi. » Parce que malala de Pôle emploi... Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle Pôle emploi là-haut, mais... C'est l'équivalent de Pôle emploi en Angleterre. Ouais, qui lui dit... Qui le force à travailler, quoi. Donc, dans un sens, elle l'aide quand même, mais... Elle veut l'aider, mais voilà. Elle est tellement enfermée dans des carcans sociétaux que, résultat, elle se retrouve obligée à le pousser dans une direction que lui, il n'accepte pas parce qu'il ne la comprend pas, en fait. Elle n'est pas dans la pédagogie, elle est dans l'automatisme sociétal, ce qui rend le truc encore plus intéressant. Le personnage fait qu'on ne l'apprécie pas spécialement non plus. Il faut toujours des antagonistes pour faire en sorte que même Daniel Blake, même s'il sait l'humanité dans sa plus grande beauté, fasse encore plus... se ressente encore plus du lot, quoi. Mais c'est vrai que sinon, chaque personnage est vraiment touchant, que ce soit la famille, les voisins de Daniel Blake, Daniel Blake lui-même. Ils tous ont cette particularité-là d'être touchants et d'avoir leur dose d'humanisme et qu'ils apportent... Enfin, ça touche bien spécial au film. Oui, c'est ça. Et voilà, et Paul Laverty, c'est un mec qui sait, on vient de le dire, il sait écrire des personnages, il sait écrire des situations et il sait aussi extrêmement bien jouer avec les tons de son film. Le film passe de la comédie au drame pur, en passant limite par le thriller social, en rebondissant même par instant dans l'espèce de critique cynique de la société. Enfin, c'est impressionnant, mais il y a énormément de tons qui se déroulent tout au long du film et on n'est jamais enfermé dans une seule linéarité émotionnelle, quoi. On est tout le temps en complète fluctuance entre plein, plein, plein de genres, plein, plein, plein de styles et plein de bons. Oui, c'est ça, parce que par moments, Daniel Beck ne va nous faire rien, mais parce qu'il a une méthode, enfin, une méthode, une façon de parler qui est particulière, il ne se laisse pas faire, c'est assez drôle. Bloody hell ! Mais après, on va passer, admettons, au secours populaire où tu as pitié pour ces gens-là, tu es triste pour eux, tu as envie de les aider et après, tu vas repartir à rire, et après, tu vas te mettre à pleurer, et tu vas repartir à rire. C'est que des trucs comme ça, c'est des ascenseurs émotionnels constants. Avec une fin, quand même, on ne va pas la dire, parce que ce serait dommage, mais une fin absolument superbe. Elle est magnifique, cette fin. Et rien que le message de fin, je crois que c'est celui-là qui... Alors, soit vous allez ressortir et vous allez déprimer pendant 15 jours, comme ça a été le cas de Capucine, soit vous allez ressortir et vous allez avoir envie de vous battre et d'aller encore plus dans l'avant, et Capucine a dépassé le premier stade pour passer dans le deuxième, évidemment. Non, mais c'est vrai, quand je suis sortie de la salle, tu me disais, mais t'es sûre que ça va ? Je dis, non, je peux pas, c'est pas possible, mais je pouvais parler à personne. J'étais dans ma bûche, je pouvais pas adresser un mot, c'était pas possible parce que ça te fait tellement réfléchir. Tu te dis, mais comment on en est arrivé à là ? Tu te dis comment le système peut bouffer autant les gens, enfin, c'est impressionnant. Et il y a plein de scènes emblématiques, la scène de la soupe populaire, elle est renversante. Elle est renversante, c'est pas du pathos forcé, c'est ça qui est impressionnant avec Paul Laverty. C'est que c'est tout le temps distillé avec subtilité pour que ça soit pas, à ce moment-là, il faut absolument s'habitoyer sur cette jeune femme, ça soit, ah ouais, quand même, on en est arrivé à ce stade-là, cette jeune femme, elle en est vraiment à ce point-là. De la manière dont elle agit, à aucun moment, j'aurais cru qu'elle ferait ce genre d'acte, en fait. C'est ça. Non, mais c'est super bien fait. Mais, non, c'est beau. Et puis la mise en scène de Ken Loach, encore une fois, ou non pas en actes, c'est plus en fragments de la vie de Daniel Blake. Oui. Et pas que de Daniel Blake, d'ailleurs, aussi. Ses voisins et des personnes qui l'aident sont aussi traversés par ça. Mais on est vraiment dans la chronique, c'est-à-dire que c'est plein de petits instants qui sont peints sur, je pense, une bonne année, voire peut-être deux ans. C'est un peu difficile de structurer, on va dire, une ligne temporelle vraiment fixe. Oui, c'est assez compliqué. On voit vaguement Noël passer, on voit le nouvel an, on voit des trucs comme ça, mais c'est vraiment montré par bribes, c'est jamais montré comme là, on est en décembre de l'année 2016 et là, on est en décembre de l'année 2017 et là, on est en mars. On suit son évolution par rapport à son évolution dans sa vie professionnelle et par rapport à ses aspects financiers. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à peu près à se repérer. C'est ça. Que ce soit parce que entre la famille qui évolue, lui qui évolue dans un autre sens et que tous les chemins se croisent, c'est comme ça que tu te rends compte plus ou moins où on en est. Et ce qui est assez saisissant avec Ken Loach, c'est qu'il a... En fait, quand il fait des films comme Danny's Hall, il aime bien faire des beaux mouvements de caméra et essayer de faire ressortir la beauté de ces périodes-là parce que c'est des périodes qui le touchent énormément, la Seconde Guerre mondiale et après Seconde Guerre mondiale, c'est des moments qui sont très charnières pour lui. Et là, ce qui est assez fascinant de voir dans ce film, c'est qu'il est revenu à un style presque proche du documentaire et Ken Loach a régulièrement touché au documentaire. Mais là, il est vraiment dans ce côté très documentaire où il cherche le plus possible où la caméra ne va pas bouger et va rester fixe pendant 3 à 4 minutes et à aucun moment on va se dire « Ah ouais, mais il ferait mieux de faire deux plans pour dynamiser le cadre. » À aucun moment on se dit ça parce qu'il arrive à rythmer son action et faire en sorte que cet instant-là soit capté comme un moment de vie qui soit tellement réaliste que l'on prenne conscience de l'impact du message derrière le film. Ce n'est pas uniquement un sous-texte, c'est le texte du film de littéralement nous dire que ces hommes-là nous représentent actuellement. Ça nous plonge encore plus dedans et on a envie de savoir vraiment « Mais qu'est-ce qui va se passer ? » Ça nous met une petite tension et je dis « Qu'est-ce qui va se passer ? » On est vraiment immergés dedans. On est complètement dedans et c'est bouleversant mais il y a des moments qui... Ils filment ça avec tellement de véracité. Quand une fois la scène de la soupe populaire est une des scènes les plus représentatives de tout le film quand vous allez en ressortir vous allez dire « C'est cette scène-là qui ressort vraiment » avec peut-être la scène de fin accessoirement mais cette scène-là dans la soupe populaire ressort vraiment parce qu'elle a un impact sur... On va dire... On pourrait presque dire que c'est le climax du film parce que c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de la dureté de ce monde et résultat c'est à ce moment-là qu'on retourne notre veste et que là qu'on fait « Waouh ! » Ah ouais quand même c'est vraiment la merde ! Et on ne se dit pas simplement « Oui, ils sont en difficulté mais c'est des personnages de cinéma » Là à ce moment-là on bascule vraiment on fait ce basculement entre spectateur et être humain et c'est vraiment vraiment renversant. Il y a plein de petites scènes comme ça ça montre l'impact que le film va avoir enfin encore une fois on va le répéter on va le marteler c'est loin d'être une palme d'or uniquement pour un geste politique. Pour moi ce film-là il est avant tout humain clairement avant d'être politique c'est humain ça montre de l'humain ça montre ok c'est un peu la situation plus ou moins actuelle pour beaucoup de personnes mais c'est avant tout un geste humain avant d'être politique. Et je rebondirai là-dessus vu qu'on a un peu de temps c'est en ça qu'on comprend pourquoi George Miller a choisi de le donner à ce film. George Miller c'est un humaniste mais complètement converti mec dans les Happy Feet c'est toujours ça qu'il a cherché à peindre donc en fait ce film quand on le voit parce que sans le voir on peut se poser des questions mais quand on le voit on saisit pourquoi George Miller et son jury ont choisi ce film-là en particulier. Les autres aussi ont l'air d'avoir pas mal d'humanisme genre Tony Herman c'est un film qui sortait vraiment visiblement par rapport à ça mais Daniel Blake a à la fois ce réalisme cet humanisme et ce on va dire cette justesse de en même temps être violent qui fait que quand on ressort du film on n'en ressort pas avec une conception préfabriquée du cinéma actuel on en ressort avant tout avec une conception préfabriquée de la société actuelle ce qui fait encore plus ressortir à propos du film et là on va très très loin un peu trop loin peut-être et tu vois on est parti dans cette direction on va ralentir on peut pas trop parler de musique parce que là il y a quasiment rien niveau musique non puis à la rigueur celle qui a elle passe un peu inaperçue mais c'est juste des petits moments de légèreté pour essayer de pas trop en faire je suis en train de réfléchir ou à quel scène il y en a mais je pourrais même pas dire en fait parce que à la rigueur elle paraît tellement naturelle qu'on n'y fait pas attention c'est ça je sais pas si c'est positif ou négatif à la rigueur je ne pourrais pas dire ça accompagne le film ça se juxtapose à l'image et ça compète vraiment le film c'est tout le casting bon je pense qu'on va d'abord brasser les rôles secondaires parce qu'il va falloir ensuite parler très longtemps de Dave Jones l'acteur qui joue Daniel Blake les niveaux des acteurs secondaires Ellie Squares qui joue la jeune femme qui suit la jeune femme qui suit Daniel Blake dans une grosse partie de sa fin de vie c'est vachement intéressant Dylan McKernan et Brianna Shane qui joue les deux enfants de cette fameuse femme sont très bien aussi après les autres rôles c'est des rôles vraiment secondaires on va surtout retenir cela parce que les autres rôles on ne les retient pas ils sont bien ah oui là dessus il n'y a rien à redire le casting est vraiment excellent mais Dave Jones c'est une putain de révélation c'est hallucinant mais il ne joue pas en fait c'est impressionnant mais il ne joue quasiment pas il est dans une espèce d'interprétation qui est proche de il fout des frissons ce gars c'est hallucinant c'est dingue mais tout le long du film il est possédé par le personnage de Daniel Blake mais ça ne serait même pas étonnant que ce soit lui en fait Daniel Blake qu'il ne soit pas Dave Jones que ce soit Daniel Blake non mais c'est c'est vrai qu'il a vraiment pris possession de ce rôle on sent que Ken Loach c'est Daniel Blake on est en face et pas l'acteur on sent que Ken Loach ne l'a pas recruté en cherchant l'acteur qui arriverait à livrer une interprétation la plus larmoyante ou la plus poussée du personnage il a avant tout recherché un acteur qui comprenne ce personnage qui saisisse ce personnage et qui a un caractère qui puisse se mouvoir dans ce personnage et pas que le personnage doit se mouvoir à la personne parce que pour porter le rôle de Daniel Blake il faut avoir une sacrée gueule et avoir du caractère de la personnalité et c'est ce que l'acteur apporte clairement pour moi c'est très juste il est bouleversant c'est impressionnant il aurait pu repartir avec un prix d'interprétation masculine que ça aurait été à peine étonnant ah oui clairement ça attise encore plus la curiosité pour le film de l'âge gare Faraday parce que très franchement pour arriver au niveau de Dave Jones il faut le faire c'est vraiment dire que l'acteur dans le film d'âge gare Faraday le client il est vraiment stratosphérique le mec on verra bien bah voilà bilan Capucine tu vas le redire mais tu le mets combien de tièmes dans ton top pour le moment numéro 1 Execo Ex Fat Light voilà quand même c'est un gros gros film plutôt balèze ah ouais non ce film là mais il faut foncer à aller le voir clairement c'est un âme en cap de l'année ouais c'est ça et c'est une palme d'or largement méritée donc les haters on se calme c'est une palme d'or qui est largement méritée et allez le voir si jamais vous avez vraiment des doutes sans avoir vu le film allez le voir bah oui je vais juste appuyer ce que tu as dit je mettrais pas numéro 1 non plus mais c'est un des films importants de l'année 2016 c'est un des films marquants de l'année 2016 autant au niveau politique social humaniste que cinématographique il arrive à mixer ces 4 effets là et à faire en sorte de donner lieu à un long métrage qui est impactant qui est puissant qui est émotionnel qui est touchant qui est simple mais qui transcende toutes les barrières possibles et qui arrive à tous nous rejoindre dans cette idée là qu'aujourd'hui faut pas se laisser écraser par la société et si jamais vous avez encore un doute réécoutez le discours de Ken Loach à la cérémonie de couture il était bouleversant et voilà c'était juste magnifique merci Capucine merci à toi d'avoir participé cette petite chronique sur moi Daniel Blake de Ken Loach comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films évidemment surtout des films comme ça quand même il faudra en voir plus il faut dire il faudra en voir plus et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus salut 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 Sous-titrage FR ?